On parle en ce moment francophonie, on parle aussi sida. Une forte délégation de l'ONU-SIDA est à Abidjan à cet effet. L'ONU-SIDA s'associe à la francophonie car, selon l'organisme, la mobilisation des sportifs est un impératif dans la lutte contre le sida. En fait, après les huitièmes Jeux, la Côte d'Ivoire va abriter la Conférence internationale sur le sida en Afrique, ICAZA. C'est la deuxième fois en Côte d'Ivoire, et cela après 20 ans. Le pays a été retenu au regard de certains critères qui sont son engagement pour la lutte contre le sida, ses infrastructures adaptées. ICAZA, en tant que plateforme d'échange scientifique et carrefour de rencontres, rassemblera 5 000 à 10 000 délégués provenant de 152 pays, ce qui va assurer une visibilité appréciable à la Côte d'Ivoire. C'est en juillet dernier, à Durban, qu'il a été annoncé officiellement à tous les participants le choix de la Côte d'Ivoire pour abriter, en décembre 2017, la 19e édition de la Conférence internationale sur les infections sexuellement transmissibles et le sida en Afrique, ICAZA. Docteur Raymond Goudoukofi, ministre de la Santé et de l'hygiène publique, était à Durban pour le compte de la Côte d'Ivoire. Elle était à tous les rendez-vous de cette conférence, meublée, entre autres, d'audience et de rencontres de haut niveau. ICAZA 2017, le ministère de la Santé veut réussir le pari d'une rencontre qui aura tenu toutes ses promesses. Déjà, un secrétariat local logé au CHU de Trècheville et un site pour toute information. www.icasa2017.co.divoire.org 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 www.icasa2017.co.divoire.org